Depuis des millénaires, les hommes se déplacent à la recherche de leur nourriture. Apparaissent ainsi des chemins qui se transforment en voies charretières et qui seront reprises par les Romains. Ces itinéraires partent du bord du Rhône et convergent vers l'Auvergne par les vallées de l'Ardèche et de la Fontolière. Montpesat devient un axe de communication stratégique pour atteindre l'Ardèche du Nord et devient le passage obligé pour le muletier qui, du XIIe au XVIIIe siècle, vont faire transiter par cette voie toutes sortes de marchandises entraînant la naissance d'une activité hôtelière et commerçante importante. En 1693, on recensait dans le village plus de 65 auberges. Les pèlerins, rejoignant le puits pour prendre le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, faisaient halte eux aussi dans les auberges et dans les priories du village. Avec la construction de la route nationale le long de la rivière Ardèche vers le col de la Chavade et l'arrivée de l'automobile, le village voit sa population diminuer pour passer de 3000 habitants à la fin du XIXe siècle à 921 habitants en 2019. Néanmoins, beaucoup de sites témoignent du riche passé du village. Vous avez pu apercevoir à l'entrée du bourg une pyramide coiffée de Notre-Dame de Bon Conseil. La tour abrite un hôtel. Elle fut le lieu où Marie-Rivier, enfant du village, priait pour remercier la Vierge de sa guérison. Marie-Rivier est la fondatrice d'écoles, de couvents et d'orphelinats sous le nom de la Présentation de Marie. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Marie-Rivier, vous pouvez consulter le savoir plus ci-dessous. L'église, Notre-Dame de Pré-en-Cher, devant laquelle nous nous trouvons, apparaît dans la bulle du pape Alexandre III en 1179 et fut dépendante de l'importante abeille bénédictine de Saint-Chaffre du Monastier en Haute-Cloire. Une chapelle primitive se trouvait là au Xe siècle et les moines de l'abeille du Monastier y fondèrent un prioré. Détruite lors d'une invasion, elle fut reconstruite et agrandie à partir du XIIe siècle et devint l'église paroissiale du XIIIe siècle jusqu'en 1885 où elle fut laissée à l'abandon par les habitants, la trouvant trop petite et trop éloignée du bourg. Transformée en grange, puis progressivement démantelée afin de récupérer les matériaux nécessaires à la construction de la nouvelle église, elle est sauvée en 1944 par son classement au titre des monuments historiques. Commencent alors plusieurs étapes de rénovation. Mise hors d'eau des voûtes en 1945, pose d'une nouvelle toiture et rejointement de l'intérieur dans les années 60, puis fermeture et aménagement d'un sol. Aujourd'hui, l'église se compose de trois nefs donnant sur trois absides et se caractérise dans le paysage par son clocher peigne à quatre arcades. A ses côtés se trouve l'ancien prioré surplombé par un chemin de croix que je vous invite à gravir pour découvrir la chapelle Saint-Roch. Érigé en 1691 par des capucins missionnaires, le chemin de croix était constitué de croix en bois qui fut remplacé à partir de 1718 par 14 oratoires en maçonnerie comportant chacun une niche dans laquelle était placé un tableau représentant chaque mystère de la passion. La procession avait lieu le vendredi saint avec la participation de la confrérie des pénitents blancs et celle du Saint-Sacrement.